17 août 2024, pavoisement, euphorie de foule, tout y est pour une célébration grandeur nature sur toute l'étendue du territoire gabonais. Une date qui ne restera pas le moins anodine. Un 64e anniversaire de l'indépendance célébrée sous la bannière du Comité pour la transition et la restauration des institutions est près d'un an après le coup de libération du 30 août dernier. Un événement acclamé par les Gabonais, nombreux d'entre eux laissés pour compte par l'ancien régime, nourrissant l'espoir des jours meilleurs. 64 ans après, peut-on affirmer que le Gabon est enfin sur la voie d'une ère nouvelle ? Ce serait indubitablement trop tôt pour le crier tout haut, bien que de nombreux chantiers aient été entamés sur toute l'étendue du territoire national. Des infrastructures routières, sanitaires et scolaires, le CTRI est à pied d'oeuvre depuis son arrivée à la tête du pays. Des mesures ont également été prises pour pallier le chômage, l'absence des postes budgétaires, la cherté du coût de la scolarité et bien d'autres problématiques minent les Gabonais. A commencer par la mise en sorte des 1000 postes budgétaires pour le secteur de l'éducation nationale ayant soulagé plus d'un, la gratuité des frais d'inscription et des réinscription dans les établissements publics et confessionnels, ainsi que le rétablissement de la bourse au secondaire, sans compter la mise sous gestion privée de la Caisse nationale de sécurité sociale, ayant permis le paiement de la pension retraite de bon nombre de compatriotes, pour ne citer que cela. Des nombreux défis demeurent pour les nouvelles autorités qui se sont fixées pour objectif principal de remettre le pays sur les rails, mais c'est peu de le dire. La fête nationale de l'indépendance 2024 au Gabon s'inscrit dans un contexte particulier de transition. Elle sera au goût d'une joie comme il n'y en a plus eu depuis bon nombre d'années.